Thomas Pesquet est le premier astronaute français 100% ESA. Il a été sélectionné en 2009 par l'Agence Spatiale Européenne. Avant lui, les astronautes français avaient tous été sélectionnés par le CNES, l'Agence Spatiale Française. Petit retour en arrière. Et la France dans tout ça ? Jusque-là concentrée sur les lanceurs et les satellites qui vont avec, elle inscrit enfin son nom sur les ailes du vol habité le 24 août. La France donc a été le premier pays européen à se lancer dans le vol habité après la Russie et les Etats-Unis. Entre 1982 et 2002, 9 astronautes français effectuent 16 missions spatiales. A cette époque, c'est le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui sélectionne et prépare les astronautes français pour des missions bilatérales franco-russes ou franco-américaines. Avant, quand on préparait les vols avec l'Union soviétique et puis la Russie, typiquement, on réalisait au CNES toutes les opérations, depuis le début, depuis l'idée d'une expérience qui était dans la tête d'un scientifique, jusqu'à la préparation du matériel qu'il fallait pour réaliser cette expérience, des procédures, des opérations, parce que le protocole expérimental était travaillé par les ingénieurs avec les scientifiques, puis le suivi des opérations, etc. Donc tout était préparé par une petite équipe qui avait tout dans ses mains. On était une trentaine de personnes à peu près à préparer une mission, un vol, et on réalisait toutes ces étapes-là. Le CNES a donc déjà une équipe d'astronautes et d'ingénieurs aguerris quand, en 1992, l'ESA demande à ses pays membres de sélectionner des astronautes pour constituer un corps européen. L'enjeu, c'est la participation à la Station Spatiale Internationale, l'ISS, qui est en cours de construction. C'est l'ESA qui est l'interlocuteur pour l'ISS et qui doit fournir une équipe compétente pour mener les missions qui vont s'enchaîner à bord de ce laboratoire spatial. On peut dire que la France a été pendant longtemps le pays le plus expérimenté en termes d'expérience de volabilité d'astronautes et ça a vraiment servi à l'ESA pour fournir dans les missions suivantes des astronautes costauds en termes de compétences professionnelles que ce soit pour voler avec les Russes ou les Américains. La différence entre les vols CNES et les vols ESA, c'est que les vols CNES n'étaient pas inscrits dans un programme, mais dans la recherche au coup par coup de vols ponctuels avec des partenaires. Alors que l'ESA inscrivait l'activité de leurs astronautes dans un programme dans la durée de la navette spatiale américaine puis de la Station Spatiale Internationale pour lequel on sait qu'il y aurait toujours des vols venant régulièrement. D'avoir été sélectionnés au niveau européen, ça crée pour nous, on n'est pas une collection d'individus qui ont été mis ensemble pour faire un assemblage un peu bizarre, on a vraiment été sélectionnés ensemble, on s'est entraînés en tant qu'équipe, on est amis, on a vraiment un esprit d'équipe qui est très très fort, donc ça c'est bien. On est un peu la génération Erasmus, on a tous vécu à l'étranger, parlé des langues étrangères, donc d'avoir formé une équipe à niveau européen, moi je trouve que c'est un plus, ça nous donne vraiment ce côté européen qui peut-être manquait avant. Reste que le CNES continue à jouer un rôle important dans les missions Habiter International. La clinique spatiale MEDES, filiale du CNES, participe à la préparation et au suivi médical des astronautes. Ces médecins et d'autres instructeurs du CNES interviennent ainsi à l'EAC, le Centre d'entraînement européen des astronautes à Cologne en Allemagne. Au Centre spatial de Toulouse, le CANMOS est la référence européenne pour toutes les expériences physiologiques en micro-pesanteur. Et cette contribution du CNES à l'ESA ne manquera pas de se poursuivre. L'exploration humaine du système solaire, elle se poursuivra, donc il y aura une suite à ça. Il y a aussi déjà de l'exploration automatique du système solaire de la Lune et de Mars, notamment sur lequel on est très actifs, nous au CNES. Et je crois que demain, l'exploration va un peu relier tout ça. C'est notre volonté de faire partie de cette aventure à un haut niveau parce qu'on a acquis des expériences, que ce soit en automatique ou en habité, pour faire partie de l'expérience, de la grande aventure de l'exploration du système solaire.